On a notre Black Panther francophone. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle Critique à l'arrache où je vais te parler de Black Snake et non ce n'est pas le film de 1973, c'est le film de 2019 avec Thomas N. Vigel et Carole Rocher qui ont co-réalisé et co-écrit Synopsis. Clotaire est un Africain qui vit à Paris, c'est un dandy mytho, tout ce que tu veux, je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie, mais c'est un gros mytho de première quoi. Et puis il revient au pays. Et en revenant au pays, il va se passer des choses et puis il va découvrir qu'il a des pouvoirs. A peu près dans les mêmes conditions que Spider-Man. Donc oui, je vais tout de suite parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est que tous les codes du super-héros sont repris et sont transformés. Et parfois ça marche, souvent ça marche même je dirais. Parfois autant, bon, ben tu sens la vanne arriver, tu sens le retournement de situation, il y a des grosses ficelles avec la musique qui s'arrêtent pour faire la vanne. Voilà, moi j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. En plus en tant que lecteur de comics, j'y ai vu plein de références. Il y a une référence par exemple, il y a un comics, dès le début du film, il y a un comics sur la couverture, c'est Black Snake et un chanteur très connu dont je tairais le nom sinon ça gâche la vanne. Et en fait c'est une référence au comics Superman contre Mohamed Ali, qui s'est fait aussi dans les années 70. Oui parce que le film se passe dans les années 70, j'ai oublié de préciser. Je trouve vraiment que c'est intéressant parce que tout est prêt à contre-pied. Alors évidemment, quand t'es un lecteur de comics, quand t'es un bouffeur aussi de films, de super-héros, et bien évidemment que là, tu vas voir les choses arriver. Tu sais à tel endroit où il va mettre une vanne, tu sais à tel endroit où il va désamorcer un cliché. Mais parfois c'est drôle, le coup du nom avec le travelling arrière en plongée totale, dans ce film c'est totalement débile et c'est super bien foutu. D'un autre côté, on travaille aussi sur l'identité secrète. Et sur l'identité secrète, autant on en joue de ce truc du genre « Non mais arrête, c'est pas parce que tu portes un masque ou que tu changes ta voix qu'on reconnaît pas que c'est toi ». Il y a un truc comme ça qui travaille. C'est travailler pour faire une vanne, mais d'un autre côté, c'est vite éclipsé pour retourner justement à ce côté « Je porte des lunettes, on ne me reconnaît plus à la Superman ». Là c'est vraiment « Je porte un masque, normalement n'importe qui peut le reconnaître ». Donc on est à cheval entre le cliché désamorcé sur l'identité secrète et au contraire le cliché habituel de l'identité secrète. Du coup, tu ne sais pas sur quel pied danser. C'est-à-dire que c'est cohérent dans la vanne et c'est incohérent dans le récit. C'est très bizarre. Mais à la rigueur, c'est pas un film qui est là en mode méta, enfin évidemment qu'il est un peu méta, mais il n'est pas là en train de te faire une analyse du film de super-héros. C'est une comédie avant tout. D'ailleurs, ils n'avaient pas le budget pour faire un vrai film de super-héros. Et c'est là aussi que c'est intéressant. C'est souvent quand tu n'as pas le budget nécessaire pour faire quelque chose que tu deviens inventif. Les Monty Python, je prends l'exemple simple de Sacré Graal, le coup des noix de coco qui est devenu hyper culte, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le budget pour des chevaux. Parce qu'à la base, il devait y avoir des chevaux. Les noix de coco n'étaient pas dans le scénario. Il faut le savoir. Donc du coup, c'est intéressant parce que comme Thomas Indijol et Carole Rocher n'ont pas le budget nécessaire pour faire un vrai film de super-héros, ils arrivent à le désamorcer. Mais on retrouve quand même des codes très intéressants. Il y a aussi beaucoup de black-splotation dans ce film. Déjà, ça se passe dans les années 70. Donc années 70, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le summum de la black-splotation aux Etats-Unis avec Shaft, avec Blackula, toute cette industrie du cinéma noir américain qui s'approprie le Vigilant à la Clint Eastwood qui est approprié par les Noirs avec Shaft. Dracula qui est un personnage blanc européen qui est approprié avec Blackula. Du coup, il y a une petite frustration. Si tu connais le cinéma des années 70, les parodies qui ont suivi, ou en tout cas les pastiches qui ont suivi, tu te dis, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un film des années 70 récent. J'aurais bien voulu voir une sorte de Black Dynamite, le film de 2011, si je ne dis pas de bêtises, où c'est une sorte de pro du kung-fu black qui défonce tout le monde, tu prends un coup de poing, tu t'envole. Et donc, dans Black Dynamite, il y avait ce côté super-héros qu'on retrouve aussi dans Black Snake, du coup. Mais dans la forme filmique, on n'est pas dans un film des années 70. Et c'est d'autant plus frustrant qu'une des boîtes de prod s'appelle Black Dynamite. Donc, je me suis dit, putain, il y a des références à Black Dynamite, clairement. Moi, je pense que Thomas N. Gijol, en l'écrivant, et sans doute Carole Rocher aussi, connaissent le film. Le film dont je parle là, d'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, il faut le mater. C'est un pur bijou des années 2010 ou 2000. Et il n'y a pas que ça emprunté aux années 70. Parce que les années 70, c'est la Blackspotation, mais c'est aussi une Blackspotation qui s'empare aussi d'un genre cinématographique autre. C'est celui du film taïwanais, c'est celui du film de Kung Fu, notamment. Et donc là, dans ce film, on retrouve aussi ses codes. C'est-à-dire que le mec qui élève Clotaire, c'est un chinois, il me semble. Donc voilà, on retrouve vraiment tous les codes. Et on les retrouve aussi dans la musique, parce qu'il y a de la musique qui sonne très Blackspotation, très disco. Et là, sur la musique, autant la bande son, je la trouve vraiment cool, autant il y a des anachronismes. C'est-à-dire que, quand tu es en boîte de nuit, la première fois qu'ils sont en boîte de nuit, la musique qui passe, c'est une musique actuelle. Dans les années 70, ce n'est pas ça qui passait en boîte. Ce qui passait, c'était plutôt de la disco, des trucs vraiment typiques de cette époque. Et c'est paradoxal. C'est-à-dire que cet anachronisme, un peu plus tard, il y a un moment où on est pareil, dans une soirée, et à ce moment-là, on a une musique qui fait, elle, très 70. Donc, je n'ai pas compris pourquoi ça venait s'intégrer là-dedans. Après, c'est le gars qui fait les prods de Aurel San, donc c'est de la putain de prods. C'est vraiment du bon son, quoi. Mais c'est anachronique, et on se dit, bon, c'est dommage. Après, c'est une comédie, donc on ne va pas non plus faire chier le monde, parce que c'est anachronique. Et il y a aussi des sons qui ressemblent à du John Murphy. C'est-à-dire qu'on a le côté moderne, on a le côté blackspotation, mais on a aussi le côté super-héros, quoi. Il y a des moments, je me disais, putain, on dirait John Murphy pour qui casse ? Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce film, parce qu'il est intelligent. Il est intelligent plus dans l'écriture que dans la forme filmique. Pour moi, la forme filmique, parfois, il y a des erreurs de montage qui sont un peu grossières. Il y a des coupes, il y a des raccords qui m'ont un peu sorti du film. J'ai trouvé ça dommage. Il y a aussi, au niveau de la narration, il y a un petit moment de 10-15 minutes. Mais, globalement, je me suis tapé des barres de ouf. Il y a une sorte de parodie de Bane qui est complètement désamorcée. Donc, Bane, le méchant de Batman. Et en plus, c'est marrant parce que Bane, dedans, dans le film, enfin, la référence à Bane, c'est le banner. Donc, je me suis dit, mais même là, quoi, dans le rapport entre le nom de famille de l'acteur et le personnage qui parodie, en quelque sorte, même là, il y a une sorte de référence un peu méta et je trouvais ça drôle. Mais voilà, la réelle, ce n'est pas le point fort du film. Évidemment qu'il y a des plans iconiques, des moments qui sont désamorcés par le montage ou par le cadrage, ce genre de choses. Mais ce n'est pas la valeur sûre de ce film. La valeur sûre, c'est vraiment plutôt dans l'écriture et la manière dont on s'imprègne du cinéma de super-héros et de toute cette mythologie qui a été engendrée à partir des années 30 avec Superman, quoi. Donc, ouais, je valide totalement. Après, j'avoue que si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, parce que oui, si tu n'es pas au courant, Watch.co est devenu Captain Watch pour plusieurs raisons. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai en vidéo, mais pour l'instant, ce n'est pas le propos. Donc, si j'ai une note à donner à Black Snake sur Captain Watch, ce serait pas mal. Mais un pas mal à la limite du très bon. C'est-à-dire que c'est un pas mal pour les vannes, moins pour la réelle. Voilà, il manque vraiment de réelle pour moi. Et aussi, je dois l'avouer, j'ai adoré Casse Départ, j'ai adoré le crocodile du Botsonga, Fast Life, j'avais bien aimé, mais ce n'était pas non plus ouf. C'était un peu dans le même délire que Black Snake. Et je pense qu'en fait, ce qui manque, et je l'avoue, enfin, désolé pour Thomas Ndijol, s'il regarde la vidéo, ce qui manque pour moi, c'est un petit peu la petite patte Fabrice Eboué. Voilà. Donc, je vous avoue que j'attends quand même le retour du duo pour un éventuel film. Et aussi, Black Snake 2, moi je signe, il n'y a pas de problème. Moi, je veux revoir les aventures de Black Snake. Et il faut savoir qu'à mon avis, si le film fait des entrées, s'ils rendent pas mal de thunes, ils auront peut-être plus de budget pour faire un 2 et donc, ils pourront encore plus se lâcher. De toute manière, si tu es un fan de super-héros, il faut aller voir ce film. Voilà, ça c'est dit. Et puis, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que tu as pensé du film ou exprime-toi, je m'en bats les couilles. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501